C'est Johnny qui attend ! Un échafodage ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Checkdackrou, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te cococter le petit menu du nouveau top 10 knifing de Code QG. Et oui encore une fois, les knifers, les couteaux sont à l'honneur sur Code QG, mais avant ça laissez-moi vous poser une simple question, qu'est-ce qui est bleu et qui attend ? Évidemment c'est le pouce que tu vas te dépêcher de mettre si cette vidéo te plaît, en attendant Michel, balance-nous les clips, c'est parti. On commence à la dixième position avec Nico Vinto sur la map Tchernobyl de Call of Duty Black Ops 2, il va tout simplement nous taper un cross de map avec sa petite hachette de combat au-dessus de la cheminée. Alors il y a des panneaux partout concernant les retombées radioactives sur la map, mais il n'y a aucun panneau concernant les retombées de la hachette. Du coup, ben l'ennemi, il se l'est bien pris dans la gueule. On continue la neuvième position avec Sky Fight sur la map Genesis de Call of Duty Infinite Warfare. Lui aussi il va nous faire un cross de map, mais un double cette fois-ci avec ses stylos électroniques. Oui, parce que ça ressemble à tout sauf à des couteaux. Toujours sur cette map Genesis de Call of Duty Infinite Warfare, mais cette fois-ci en mode infecté, on a Fury Demonix qui lui nous fait un enchaînement au corps à corps de cet ennemi en infecté pour nous faire gagner la game. Et en plus de ça, il se permet de te taper une petite quad feed on screen au corps à corps et au KLM. Septième place, on a Ian Calyps sur la map Inception de Call of Duty Black Ops 3. Ceux qui ont vu le film comprendront. En tout cas, il va nous claquer la première quad TK de ce top 10, une quad feed on screen avec la hachette de combat et se permettre d'éclater la gueule de son ennemi qui recultue à la fin à grands coups de pompe. Sixième place, bah c'est toujours Ian Calyps, mais cette fois-ci sur la map Exodus de Call of Duty Black Ops 3. Vous allez voir qu'il va d'abord tenter une première quad TK qui va pas passer à un rien du tout, à un poil de cul comme dirait Jean-Marie Bigard. Mais c'est pas grave parce que juste après au même endroit, dans le même couloir, quatre ennemis vont se présenter à lui cette fois-ci et elle va passer la quad feed on screen throwing knife. Cinquième place cette fois-ci, on est avec Sphinx VK sur la map Warrock de Call of Duty Ghost. Le jeu par excellence des knifers, il va nous mettre la quad TK deux fois en plein milieu de la rue, juste devant le magasin d'antiquité. Et ouais, vous l'avez remarqué qu'il y avait un magasin d'antiquité ici ? Et bah maintenant vous le savez. Vous en battez peut-être les couilles, mais vous le savez. Cinquième place, on va sur la map Neige de Call of Duty Black Ops 3 avec ES Prodige et son ennemi Shadow Claw dans les mains. Il va pas s'en servir puisqu'il va faire une quad TK avec son ennemi Shadow Claw et puis c'était une quest. Voilà, parce que les knifers ils se lancent des quests comme ça, des quêtes à faire avec une arme dans les mains et puis bah ils font des quad TK avec tout ça. Troisième place, on est avec Burn Teto sur la map Nuketown de Call of Duty Black Ops 3. Il était en live et vous allez voir qu'il annonce à l'avance à chaque fois ce qu'il va se passer. Je vous laisse avec lui. Regarde ce que je vais faire les gars. Allez, lui, lui on te loupe. C'est pas grave, attends. Et c'est parti pour le carnage ! Oh là là 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 ! Et je meurs ! À la deuxième position, on a INK BXD sur la map Bridge de Call of Duty Black Ops 3 et je peux vous dire que c'est un connard. Moi je suis un connard, et alors ? Voilà, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. N'allez pas dire que j'insulte pour rien, moi personnellement je le connais pas. Je suis sûr que c'est quelqu'un de très sympathique. En tout cas, ses gennemis ont dû l'insulter comme ils ont vu qu'il avait claqué la double quad TK dans la même partie. Et enfin pour la première position, on est avec ARX sur la map Overflow de Call of Duty Black Ops 2. Et attention parce que le nom technique complet de ce qu'il va nous faire, c'est une quad feed on screen. Slewer, cancel, reload, semtex. Ouais, cherche pas, on dirait un autre programme informatique ou un truc du genre, mais au moins t'as pu voir de quoi ça avait l'air. En tout cas, si t'as kiffé ce clip et tous les clips d'aujourd'hui, bah tu félicites les joueurs dans les commentaires, et puis tu le dis. Et puis tu lâches ton like, c'est important. Et puis si t'as aussi des clips pour les prochains top 10, que ce soit knifing, trolling ou des clips à l'arme normal, voilà, ou au sniper, bah tu les envoies à codxqg.com, ah ouais, bientôt le 200ème épisode des top 10 de Code QG, on va fêter ça ensemble, t'inquiète pas, dans quelques mois, dans quelques semaines. Et puis bah en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt sur Code QG, c'était Checkdacrou, allez à plus les gens.